... Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation et tous ceux qui ont pour ne pas oublier personne, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à rendre cet événement possible et surtout nous offrir un espace de débat, de discussion sur la zone de turbulence que traverse aujourd'hui le monde arabe tant sur le plan politique qu'économique. Effectivement, deux ans après le printemps arabe, ce qui est appelé communément le printemps arabe, force est de constater que le processus démocratique est bloqué, la croissance économique a du mal à redémarrer, les finances publiques sont dans un état critique, le chômage s'aggrave et les inégalités se creusent. Donc, il est tout à fait évident que les peuples arabes soient déçus, surtout que les rêves arabes, ils ont ravivé les espoirs et surtout, ils ont relevé le seuil des attentes. Alors, bien sûr, la stabilité politique, il y a pour quelque chose, mais on ne peut pas mettre coup sur la stabilité politique. Pourquoi ? Parce que les problèmes d'aujourd'hui, ils ont existé auparavant et n'ont pas trouvé de solution. Alors, cette transition politique et économique à la fois, ils présentent à la fois des opportunités, mais des risques. Alors, concernant le risque, principalement, je pense que, on va dire le risque le plus important, c'est l'incapacité des économies arabes aujourd'hui à résoudre la problématique du chômage des jeunes. Pour rappel, on a un taux moyen, selon les dernières statistiques de la banque mondiale, de 25% dans les pays arabes. C'est une véritable bombe à retarder. Mais en même temps que cette transition apporte, bien sûr, des risques, des dangers, elle apporte aussi des opportunités. À mon sens, la plus importante, c'est de pouvoir enclencher, enfin, les réformes secrétiques qui attendent de plus longtemps dans les cartons, et ce qu'on appelle les réformes, bien sûr, structurelles, et qui seront à même, bien sûr, de répondre sérieusement aux attentes des populations arabes. Alors, certainement, il y a eu des réformes dans le passé, mais qui n'ont pas réussi. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, elles étaient faites suivant un modèle qui était inapproprié, qui était inadapté, à savoir le modèle rentier. D'où l'objectif de cette présentation, donc, c'est-à-dire réfléchir ensemble sur un nouveau modèle alternatif et qui sera susceptible de satisfaire, bien sûr, les populations arabes. Alors, je vais articuler ma présentation autour de deux points principaux. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par modèle rentier ? Comment il a amené les réformes arabes ? Et, dans un deuxième point, donc, je vais essayer d'esquisser les grandes lignes de ce modèle alternatif, et qui sera, bien sûr, donc, en mesure, donc, de répondre aux attentes des populations arabes. Alors, premier point, comment les colonies rentières n'ont pas d'origine qu'on appelle le printemps arabes ? Alors, quand on parle de rente, souvent, on pense à la rente pétrolière. Or, la rente pétrolière est une des formes des rentes, ce qu'on appelle la rente naturelle. C'est-à-dire tous les revenus qui sont issus de l'exploitation des ressources naturelles, qu'ils soient des minerais, du pétrole, mais aussi du climat, ou une position géographique, comme le canal de Suez, etc. C'est ce qu'on appelle la rente naturelle. À côté de ça, il y a un deuxième type qui n'a pas été suffisamment analysé, c'est ce qu'on appelle la rente artificielle. Et cette rente artificielle, c'est elle qui est associée à l'exploitation de sa position de soi, dans le gouvernement, dans l'administration, bref, en tire-profit de sa proximité du pouvoir, des hommes politiques, des bureaucrates. Et ça se traduit par quoi, concrètement ? Eh bien, par des revenus qui sont issus du trafic, ce qu'on appelle des licences, donc pour entrer dans des activités commerciales, économiques, mais aussi le trafic des permis de construire, des autorisations, des marchés publics, etc. Donc, si on tient compte d'une fois de ces deux types de rentes, finalement, toutes les économies arabes sont des économies rentières. Sous une forme ou une autre, eh bien, elles sont des économies rentières. Alors, comment cette économie au secondaire rentier a finalement, donc, amené, hein, les jeunes arabes, surtout, à descendre dans la rue pour se sauver contre leurs dirigeants ? Alors, à mon avis, il y a trois effets, alors, pour schématiser, donc, pour le bas qui est trop technique. Donc, je vais retenir trois grands effets. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle la privatisation de l'État. Effectivement, donc, lorsque vous avez une économie rentière, eh bien, il y a une classe qui monopolise, bien sûr, la richesse. Et les autres, ils sont complètement exclus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ça amène, ou ça amène à un blocage de ce qu'on appelle la censure sociale. C'est-à-dire que ceux qui sont pauvres, donc, ils restent pauvres, et ceux qui sont riches, bien sûr, ils continuent à s'enrichir. Donc, il n'y a pas, on va dire, d'émergence de classe moyenne. Donc, on est tous, c'est le moteur de la démocratie, mais aussi du développement économique. Donc, cette situation a conduit, bien sûr, à l'exclusion économique des jeunes, qui n'étaient pas, bien sûr, bien introduits, ou qui n'étaient pas bien appliqués ou intégrés dans des réseaux. Alors, le deuxième effet, c'est ce qu'on appelle les dépenses improduitives. Effectivement, dans une économie rentière, vous avez l'État qui contrôle tout. Par conséquent, eh bien, tous les investissements publics, ils sont faits selon une logique politicienne. C'est-à-dire, je mets en place des investissements pour acheter des lois ou des alliances, au détriment de l'efficacité et de la rentabilité économique, au détriment de la création d'emplois. Par conséquent, on a abouti à des dépenses improductives, des gaspillages, bien sûr, et tout cela, ça a créé un effet d'édiction de l'investissement privé. Et on connaît plus que l'investissement privé, c'est le moteur de la création de richesses et des emplois. Enfin, donc, dernier effet, c'est la distribution de monopoles. Donc, on a favorisé, donc, le développement de pratiques monopolisiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut acheter, bien sûr, donc à certains alliés. Donc, on leur donne des privilèges, des monopoles, au détriment de tous ceux qui n'ont pas, justement, les possibilités d'être dans le vent réseau dont on distribue les secteurs économiques aux copains ou de la famille ou entre du plan ou d'un parti, etc. Alors, cela, bien sûr, a constitué une classe rentière et qui a bloqué les réformes économiques. C'est logique, pourquoi ? Parce qu'ils ont intérêt à faire perdurer le statu quo parce qu'ils en profitent tout simplement. Donc, tous ces trois effets, bien sûr, ils ont conduits à l'exclusion économique de largement de la société et principalement les jeunes arabes. Alors, par quoi remplacer ce modèle entier ? Eh bien, comme je viens de l'expliquer, ce modèle, il a conduit à une répression. On parle souvent de la répression politique, policière, etc. Mais on oublie la répression économique. Et le symptôme le plus important, le plus typique, c'est le chômage. D'accord ? Le chômage des jeunes. Alors, à la répression économique, il faut situer ce qu'on appelle la liberté économique. Donc, il faut libérer les énergies productives, il faut libérer le travail et le capital. Ça veut dire quoi la liberté économique ? Ça veut dire tout simplement la liberté de consommer, d'investir, d'échanger. D'accord ? Et cette liberté économique, il ne trouve d'autre modèle que pour s'épanouir que le modèle d'économie productive. Alors, le modèle d'économie productive, il est justifié à la fois sur le plan théorique mais aussi sur le plan empêche. Théoriquement parlant, il y a un économiste autrichien qui s'appelle Frédéric Chepaillet, la prime opérance en 1974, et qui avait expliqué que l'économie productive, c'est la seule garante de la création de richesses et d'emplois et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui le terme à la mode, c'est la croissance inclusive, c'est-à-dire qui garantit une répartition équitable des prix de la richesse ou de la croissance. Alors, Hayek, il explique tout simplement que l'économie productive est perdue, une répartition efficace des ressources, est subi et l'investissement privé et surtout il favorise la concurrence. Grâce justement à ces trois effets bénéfiques, eh bien, il permet de créer la richesse et des emplois. Sur le point empirique, donc il y a plein de travaux empiriques et des statistiques qui confirment donc cette idée. Donc, je prends pour exemple les données de la Heritage Foundation qui publie à l'ex-de-liberté économique avec le Wall Street Journal et qui ont montré que plus le degré de liberté économique est élevé, vous voyez donc sur le graphique de gauche, plus le degré de liberté économique est élevé, c'est-à-dire que si on était place vers la droite et vers le haut, eh bien, plus le impar habitant, c'est-à-dire l'endice qui mesure la richesse individuelle, est élevé. Donc, plus on est riche, plus on est libre, plus on est riche. Bien sûr, la richesse ne peut pas se mesure uniquement par le revenu monétaire, donc il faut un peu votre respect, notamment la santé, le logement et l'éducation. Donc, si on est venu entre la liberté économique et l'endice de développement humain tel qu'il est publié par le monde, eh bien, on voit clairement que plus la liberté économique est élevée, eh bien, plus le développement ou les conditions de vie des populations sont meilleures. Alors, question légitime, sur quoi s'appuie ce modèle d'économie productif par opposition à l'économie rentière ? Eh bien, sur trois piliers qui correspondent exactement aux trois aspects de la liberté économique. Donc, premièrement, vous avez la liberté de choix. Deuxièmement, le respect des droits de propriété et de contrat, donc l'état de droit, et enfin, donc, la libre concurrence. Alors, dans ce deuxième point, je vais essayer de présenter, brièvement, pour respecter dedans, en partie, les grandes réformes qu'il faut mettre en place, pour être concrées, pour favoriser, donc, l'installation de cette économie productive. Alors, je vais m'appuyer sur les données de l'Institut Frazer qui publie aussi des indignes de liberté économique chaque année, donc les dernières données c'est en 2010. Alors, on va voir concrètement pour chaque pilier qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les réformes structurelles qu'il faut mettre en place. Alors, premièrement, donc, comme vous devinez, la liberté économique elle est inversement proportionnelle à la taille de l'État, c'est-à-dire que plus l'État est interventionniste, moins on est vivant, donc que ce soit des ménages, ou que ce soit des entreprises. Donc, si on veut favoriser la liberté économique, eh bien, il faut réduire la taille de l'État, il faut réduire l'intervention de l'État. Malheureusement, lorsqu'on regarde le classement du monde arabe, juste une précision, plus on se rapproche de 10, meilleur est le classement, donc là, vous voyez que le monde arabe est en retard par rapport à la moyenne mondiale, mais aussi par rapport à la moyenne du top 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il est urgent de réformer l'État. Dans quel sens ? Eh bien, ça a été déjà évoqué, donc pour compléter les propos déjà évoqués précédemment, eh bien, on peut dire que trois grands axes de réforme de l'État. Premièrement, donc on sait très bien que la masse salariale plonge le déficit du GQ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il faut réformer la fonction publique. Il faut changer les règles. Donc ici, les réformes doivent se mettre en place suivant une approche phénoménologique institutionnelle. Il faut changer, si vous voulez, les règles du jeu. Ça veut dire des règles formelles ou des règles informelles. Alors, ça veut dire quoi ? Concrètement, il faut changer les règles du jeu entre le secteur public et le secteur privé en matière de répartition des tâches. Ça veut pas dire qu'on doit faire une coupure brutale dans les salaires ou geler l'embauche, etc. mais rembourser l'émission de l'État de manière à ce que l'État fait ce qu'il sait mieux faire et le privé aussi c'est ce qu'il sait mieux faire. Cela, bien sûr, ça va rationaliser la masse salariale. Il faut changer aussi les règles de transfert sociaux, de subvention. Le docteur Amosy parlait tout à l'heure des effets pervers des subventions. Il faut que ça soit basé sur le ciblage et le conditionnement pour éviter à la fois le gaspillage parce que ça profite aux riches plus qu'aux autres mais aussi pour éviter l'assistance. C'est très important. Troisième axe, il faut réformer la logique de l'investissement public. La plupart des investissements sont faits pour faire plaisir à des copains. D'accord ? On crée des marchés de toutes pièces justement pour leur faire plaisir. Donc il faut que ce soit désormais fondé sur la rationalité économique, sur la création d'emplois, sur la rentabilité. Par conséquent, si on a une ration et une dépense publique, on va faire une perte de goût. Premièrement, on va économiser des ressources, on va les investir dans le capital humain pour améliorer la productivité comme dit sur sine qua non de la compétitivité et d'autre part, on va relâcher la pression fiscale. ce qui va simuler la consommation, les investissements, et donc créer plus de richesses et plus de droits. Deuxième axe de réforme, c'est l'état des droits. malheureusement, on regarde le classement du monde arabe, vous voyez que, bon, certes, on est à peu près dans la moyenne mondiale, mais on est encore loin, on est encore loin du top 10, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à faire des réformes à mettre en place. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Il faut, si vous voulez, la liberté économique, elle est entravée par la dépendance de la justice par rapport au point qu'elle est toujours sous influence. Avec un coup de téléphone, on peut changer un verdict, avec un coup de téléphone, on peut sortir une entreprise d'un secteur économique, etc. Donc, il faut que ces pratiques cessent. Et pour cela, il faut garantir la dépendance de la justice, pas uniquement en la mettant dans la Constitution, mais en réformant le statut du magistrat, en le garantissant l'autonomie financière et surtout, des garanties sur leur intégralité physique, les membres de leur famille et surtout, éviter toute ingérence de la part, soit de l'appareil militaire ou de l'appareil politique. Deuxième chose, il faut la rendre efficace. Et tout le monde connaît les problèmes de fonctionnement de la part judiciaire, l'encombrement. Pourquoi ? Pourquoi pas décentraliser le système judiciaire pour rendre une justice de proximité plus efficace et plus rapide pour simuler justement la dynamique économique. On peut penser aussi à l'activation de la médiation qui peuvent effectivement donc inciter les usines. en matière de politique monétaire, ça peut étonner certains. Là, on est aussi en rapport avec les droits de propriété. Pourquoi ? Parce que quand on est un gouvernement qui pratique de l'inflation, une politique monétaire inflationniste, eh bien, ça crée une expropriation de votre droit de propriété. C'est-à-dire que ça fait baisser la valeur, la valeur de vos biens, de votre patrimoine, de votre salaire, de votre épargne, de votre retraite. Donc, il est important de consacrer l'indépendance de la Banque centrale par rapport au pouvoir politique pour éviter justement ces politiques inflationnistes et donc expropriatrices. Alors, dernier axe de réforme, et j'essaie d'être bref, c'est favoriser la concurrence. Alors, comment favoriser la concurrence ? Je parle de concurrence à la fois interne mais externe. Donc, il faut bien sûr libéraliser les échanges avec le reste du monde, pas de manière brutale, mais de manière réfléchie et bien négociée surtout. Je pense bien sûr aux accords de libre-échange. Il faut bien sûr que ce soit bien négocié pour faire, en tout cas profiter de nos avantages comparatifs, chose qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant, malheureusement. Alors, il me reste deux minutes, donc ça va être difficile, donc je vais essayer d'être synthétique. Alors, deuxième aspect de la concurrence, c'est la concurrence interne. Malheureusement, plein de secteurs économiques sont verrouillés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entraves, des barrières réglementaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement on a une sorte de sur-réglementation de la part de l'État. Donc, il faut assouplir les réglementations et les réduire au juste, on va dire, minimum, strict minimum. par conséquent, ça veut dire concrètement qu'on doit s'intéresser à tout ce qui bloque l'investissement privé, donc le financement. Donc, on doit avoir des marchés de prix qui sont plus concurrentiels. Malheureusement, la plupart sont contrôlés par l'État, soit par un petit nombre de banques, donc c'est des rentiers au final. Le marché de travail, il faut aussi l'assouplir. Bien sûr, il faut protéger les intérêts des employés, mais en même temps, il ne faut pas décourager des employés. Parce que lorsqu'on a des procédés de vise très entraînantes, finalement, on décourage l'embauche. Vous pouvez, bien sûr, obliger l'employeur à respecter des procédures, à payer un salaire minimum, minimum, mais vous ne pouvez pas l'obliger à embaucher tout simplement. Donc, l'emploi, ça ne se décrète pas. Donc, il faut un assouplissement, mais dans le cadre d'une approche concertée, décentralisée. Plus jamais la négociation centralisée parce que, malheureusement, les mieux, ils sont placés, on va dire, pour négocier leurs intérêts, les employés, les employés, donc il faut que la négociation soit au niveau de l'entreprise, pas au niveau central, bien sûr. Alors, n'ayez pas sur l'environnement des affaires, vous connaissez plus le fléau de la corruption, de la rente, il faut améliorer la gouvernance en réalisant, bien sûr, les procédures, en essayant, parce que plus il y a de procédures, plus il y a une présence de l'État, et bien plus il y a de rente et de corruption dans ses fondamentaux. Alors, en conclusion, donc on peut dire que l'économie productive, c'est un modèle qui est sérieux, qui est crédible, non pas seulement parce que c'est la voie à la prospérité, parce que ça c'est de l'investissement d'esprit d'entreprise et la croissance, mais aussi parce que c'est la voie à la démocratisation. Donc, vous savez, c'est une démocratisation mais économique, on démocratise l'accès aux moyens de production, donc on favorise l'émergence d'une classe qui est indépendante de l'État, contrairement à la classe entière, et qui a intérêt à changer de statu quo, c'est très important. Par conséquent, eh bien, on peut remettre en cause le monopole du pouvoir politique par la démonopolisation du pouvoir économique. Donc, on a une classe qui va mettre pression sur le gouvernement en place et donc favoriser l'instauration de ce monde. Dernier point, et je termine, M. le Président, c'est cette, on va dire, réforme qu'il doit mettre en place ce monde est économique productif, eh bien, je pense qu'il a plus de chances de réussite si il est fait dans un cadre de concertation global au niveau des pays arabes, c'est-à-dire qu'il faut penser à créer une communauté économique arabe. Cette communauté qu'on a dit, je recite Ibn Khaldun qui apparemment a l'honneur de ce soir, il disait que seuls les tribus alignés par un esprit fort de corps seuls sont capables de vivre dans le désert. Donc là, il fait référence à la survie, bien sûr. Là, aujourd'hui, face au défi de la mondialisation, face au défi, bien sûr, des révoltes arabes, là, encore une fois, l'enjeu de la survie économique, elle est posée et je pense qu'il est temps pour les pays arabes d'activer ce principe de corps, de communauté économique à défaut d'avoir on va dire une communauté politique. Pourquoi ? Parce que tout simplement une société nouvelle a besoin d'une économie nouvelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501